Musique Ça y est, l'année 2012 se termine, on a été marqué quand même par des grosses sorties en termes de rap français, mais on a été aussi marqué par les clashs, mais alors au final, qui est-ce qui a gagné le rap game ? C'est qui le patron du rap jeu ? On est allé voir le public pour en savoir un peu plus, et le public ne ment jamais. Alors le rappeur de l'année c'est qui ? C'est rough, toujours rough, chaque année c'est rough, ça sera toujours rough. A vie ? A vie. C'est booba, booba, booba ! Ouais c'est booba, booba, il est meilleur que rough ? Ouais, parce que c'est le boss ! Carice ! Il a commencé à nous reconnus à partir de booba. Donc pour toi, sur quel âge il bouffe booba ? Sur kalach ? À fond ! À fond ! Quand moi j'écoute kalach, je mets direct la partie où il y a carice. J'aime pas le rap ! D'accord, elle aime pas le rap. Rough il dit tout, enfin, booba c'est une tapette, on sait ça, s'il a des muscles c'est tout, mais il fait rien. Moi je pense qu'il... Donc booba c'est une tapette c'est ça ? Bien sûr, c'est une tapette booba ! Et s'il y avait eu un combat de boxe, tu aurais gagné ? Bah évidemment c'est rough ! Ah ouais ? Ah ouais ! Il y a quand même 120 kilos en face d'un mec qui est beaucoup moins mass-tuck, non ? 90 kilos, ouais. Mais pourquoi quand il était parti le voir, il voulait pas... je sais pas, il s'est barré ou un truc comme ça là ? Avec TLF et tout. C'est ce qu'il se dit, on sait pas vraiment ce qui s'était passé. Officiellement il a pas accepté le combat en tout cas. Il va pas accepter, c'est... tu vas pas faire un combat avec une balle tringue en fait. Ça parle beaucoup de baston en tout cas, donc c'est bien qu'il prouve à un moment ou à un autre. Voilà, au lieu de clasher, clasher, il faut agir à un moment. Petit sondage, rough booba c'est qui ? Qui a gagné cette année le rap game ? Moi, sincèrement, leur histoire, j'en ai rien à foutre parce que c'est pas en polimicant ce genre de trou de balle qui font des sons qui veulent rien dire du tout que ça va remplir mon frigo, tu vois. Moi, je déteste le rap français. Et moi, mademoiselle, est-ce que vous pouvez nous dire quel est pour vous le meilleur rappeur de l'année ? En France. Bah, bah, pourquoi ? Bah, parce que c'est le plus beau ! Vous savez très bien, c'est qui la vérité hein, vous le savez hein ! Vous là, vous faites des caméras et tout là, tout le monde le sait, tout le monde le sait. Vous savez très bien, c'est qui la vérité hein ? Bdezo, toujours le sait, tout le monde le sait. Euh, c'est rough hein. C'est Bdezo le meilleur les gars ! Il insulte les mères, ouais, je rassure à vous. Qui, qui, qui ? Pourquoi tu insultes les mères ? Il rassure ? Ouais, il insulte pas les mères. Non, non, non. Non, non. Il lui a pas parlé à lui, mais le mec il a pris ça pour lui. C'est Bdezo, il a tout niqué. C'est boobin. Scarface ! Ouh ! Scarface ! Je suis dans le textile. Elle me regarde haut en bas, voilà. Et boobin, rough, ça fait deux ans qu'il a pas cité d'album quand même. Deux ans. Et après on dit que c'est le meilleur rappeur français. Ta gueule ! Mais ça fait deux ans qu'il a pas sorti d'album. Un quelqu'un qui sort pas d'album, ça fait pas être le meilleur rappeur français. C'est bien dit. Moi, chaque année, il sort un album. CQFD. CQFD, c'est bon. Booba, si tu me regardes. Ouais, cop. Garcimor. Non, il y a un truc de rap que j'aime bien. J'aime bien un peu les 995, mais c'est tout. Est-ce que vous écoutez un peu du rap ? Ouais, bien sûr, rap, rap. Alors, c'est qui les... Booba, Booba. Allez, Booba. J'ai même pas posé la question. J'ai même pas posé... Les deux eaux. Les deux eaux directs. Pour moi, c'est Zogatagam. Sérieux, frère. Ah ouais ? Il n'y a pas mieux. C'est bon si je lui parle comme lui, en plus. Bah ouais, bah ouais. Il faut obliger. Je suis de belle vie. Je suis de la force. Bah ouais. Moi, c'est rough. Classique, toujours rough. C'est qui, selon vous, le rappeur français de l'année ? Booba. Ah ouais ? Pourquoi ? Ah, Futur, c'était une tuerie, mec. Une tuerie. C'était un truc insolent. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi tu fais ça ? C'était insolent. Futur, c'était insolent. Dites-leur. Dites-leur. Ah, c'était insolent. On va pas se mentir. C'était vraiment insolent. C'était sûrement une punchline qui t'a marqué dans Futur. Non, mais la punchline qui m'a tué, là, c'était celle de Karis, dans Kalash. Genre, c'était... Elle est dans la chambre. Elle est sous les draps. J'ai des jambes à la place des bras. Elle pense que je suis en train de la doigter. Hum hum. Et en plus, avec son houm, il est sérieux. Je lui mets mon gros doigt de pied. Non, il est insolent, il est insolent. Moi, je dis Gizmo. Gizmo, pourquoi ? Je sais pas, parce que je l'ai... Tu trouves beau ? Non. Non, il a une tête de grenouille. Je dirais... Rof. Ok. Aurelsan. Ouais. J'aime bien ce... Non, je sais pas, j'aime bien ses musiques. Mais Kamel l'Ancien, il a dit qu'il voulait... Je sais pas que c'est lui. Moi, je suis pas dans les bails. Va Kamel l'Ancien. Mais Bubba, il va le mêler. Bubba, il va le défoncer. Bubba, il va défoncer Kamel l'Ancien. Tu vois que c'est Kamel l'Ancien ? Bah oui, je vois que c'est qui... Bubba, il le défonce. Tu lui aurais tendu aussi à Bubba ou quoi ? Bien sûr que je lui donne. Je lui l'emmène chez moi, s'il veut. Voilà, Bubba, si tu m'entends, viens vite, viens vite, vite, vite. Je t'attends. La porte est grande ouverte. Y'a combien d'albums vendus ? Rof, t'entends où Rof ? On entend pas parler de Rof, c'est ça le truc. Il s'en parlerait du Rap Game dans pas longtemps. Rap Game, Rap Game. Malheur d'acheter son CD à Rof, je l'ai jeté direct. Et je te jure qu'il est cassé chez moi. Que de la merde. Tout le monde dit en mode maintenant. Même les Bourges disent en mode. Ouais, mais les Bourges... Ouais, c'est pas lui qui a inventé l'expression. Tout à fait. Ok, ça fait... C'est quoi ton bled ? Non, moi c'est Iliès, ouais. Iliès ? On l'a trouvé, peut-être cherché. Le Rappeur de l'année, c'est lui.